Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir comment créer un lien affordable. La fornance est la capacité d'un objet à suggérer sa propre utilisation. Donc, un lien Internet qui est affordable, c'est qu'il incite l'utilisateur à le cliquer, à le taper. Donc, voici ici un exemple de lien affordable. Nous avons un mot ou plusieurs mots sur lesquels on peut cliquer et se rendre directement sur le centre de rendez-vous. Donc, comment on crée ce type de lien? Donc, tout dépend de l'outil qu'on utilise. Donc, premièrement, nous allons aller dans OneDrive ici et récupérer un lien d'un fichier. Donc, ici, on va récupérer le lien de plan de cours. Donc, je clique sur mon bouton partager et je vais copier le lien. Mais avant, je valide, bien sûr, mes options de partage. Donc, je copie le lien. Donc, le lien est présentement en mémoire et je peux maintenant aller l'utiliser à divers endroits. Donc, dans notre cas, nous allons débuter par Word. Donc, nous voici dans Word et nous allons mettre notre lien sur le mot plan de cours parce que le document qui est proposé est un plan de cours. Donc, je sélectionne les mots dans mon texte que je désire mettre en lien et je fais un clic droit et je sélectionne lien dans le menu contextuel. Ici, on voit le texte affiché qui est plan de cours. Et ici, il me suffit de coller le lien vers le document qui est dans OneDrive. Donc, si je suis ce lien, on voit que le document s'ouvre. Donc, mon lien fordable a fonctionné ici. Il est également possible de faire la même chose. Par exemple, dans Google Docs, ici. Donc, on sélectionne le ou les mots que l'on désire mettre en lien. On fait un clic droit et dans le menu contextuel, on sélectionne lien. Je vais maintenant coller mon lien et appliquer. Donc, même chose, si je fais CTRL, clic dans Word ou ici, je clique, je serai dirigé vers le document en question. Il est aussi possible de faire la même chose. Dans Teams, dans les devoirs, donc je pourrais ici, sur le mot document, créer un lien en cliquant ici sur la chaîne et tout simplement coller mon lien. CTRL-V et valider. Donc, j'ai maintenant un lien affordable sur le mot document. Donc, par exemple, dans Mosaic Portail, c'est un peu comme dans Teams. Je dois sélectionner le mot, puis la chaîne ici pour insérer et modifier le lien. On me donne ici le texte qui va s'afficher et il me suffit de coller mon lien et de faire enregistrer. Donc, j'ai maintenant un lien affordable.